Il n'est pas étonnant que nous trouvions encore des choses choquantes et étonnantes au fond des océans et des lacs du monde. 95% des eaux de notre planète n'ont pas encore été explorées à ce jour et par conséquent, des découvertes surprenantes et plutôt déroutantes sont faites tous les jours. Détendez-vous, installez-vous et profitez de notre top des découvertes faites au fond des eaux du monde. Ce qu'ils ont découvert au fond d'un lac a choqué le monde entier. Au début des années 70, un groupe de pêcheurs locaux a organisé le déversement de 2 millions de pneus de voitures usagés au fond de l'océan Atlantique, près de Fort Lauderdale, juste entre deux récifs coralliens. Vous vous demandez peut-être comment tout ça a été autorisé, mais c'était une idée plutôt excitante à l'époque. Ils voulaient construire un récif artificiel et stimuler la vie marine dans la région, mais ça a eu exactement l'effet inverse. Qui l'aurait cru, hein ? Alors que s'est-il passé ? Eh bien, les pneus ont commencé à se décomposer et sont devenus une source massive de pollution. Pire, les ouragans et les tempêtes ont poussé la structure dans un autre récif, ce qui a également entraîné sa destruction. Maintenant, ils essaient de sauver ce qu'ils peuvent au niveau fédéral et de retirer ce qu'il en reste. Bonne chance ! Numéro 10. Parc de sculpture sous-marine de Grenade Ce n'est pas vraiment une découverte, mais plutôt une création de l'homme. Le parc de sculpture sous-marine de la Grenade est le premier de son genre dans le monde. C'est un point de repère spectaculaire. Il est possible de s'inscrire pour faire une plongée sous-marine et de rendre visite aux sculptures. Elles ne sont qu'entre 3 à 5 mètres de profondeur. Ce parc a été construit en 2006 et les sculptures sont faites d'acier et de béton et sont boulonnées au fond de l'océan. Comme ils en ont ajouté beaucoup au fil des ans, il y a maintenant 75 sculptures étonnantes. Si vous n'aimez pas cette idée, sachez que tous les bénéfices servent à aider la vie marine dans la région. C'est tout simplement génial, vous ne trouvez pas ? Numéro 9. Cénote Angelita, rivière sous-marine Parmi toutes les découvertes logiques et illogiques, attendues et inattendues dans l'océan, qui aurait pensé qu'il existait une rivière dans l'océan ? Choquant, non ? Il s'agit d'une rivière sous-marine secrète au Mexique, près de la péninsule du Yucatán, où elle a été nommée Cénote Angelita. Si on regarde le Cénote depuis la surface, on ne voit que de l'eau, mais en plongeant plus profondément, on voit un fond étrange, un nuage de brume qui sépare l'océan de l'eau douce. Le nuage est en fait du sulfure d'hydrogène qui sépare les deux eaux. Si vous plongez à cet endroit, vous pouvez réellement traverser ce nuage de brume à la nage. Les personnes qui l'ont fait parlent d'une expérience surréaliste. Je n'en doute pas. Rien qu'à le regarder sur un écran, je me sens toute chose. Numéro 8. Crucifix géant en marbre Cette œuvre d'art religieuse a un parcours étonnant. Au fond du lac Michigan-Gelay, il y a une croix d'un peu plus de 3 mètres de haut avec une statue de Jésus-Christ. Le tout fait dans un seul gros morceau de marbre. Elle a été ciselée en Italie en 1956 lorsqu'une famille a voulu rendre hommage à leur jeune fils décédé dans un accident bizarre. Mais elle est arrivée endommagée et ils n'ont pas voulu la prendre. Elle a donc été vendue plus de deux décennies plus tard à un plongeur local qui l'a mise au fond du lac en l'honneur de son collègue qui s'était noyé. Ces dernières années, elle est devenue une sensation touristique et maintenant le club de plongée de Little Traverse Bay organise des visites de la statue pendant l'hiver lorsqu'ils font un trou dans la glace et qu'elle est visible d'en haut. Numéro 7. Épée issue d'une croisade Voici une découverte vraiment cool. Un plongeur sous-marin a trouvé une épée parfaitement conservée datant des croisades près de la côte israélienne. Il s'avère que l'épée a plus de 900 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, retirer les coquillages qui s'étaient accumulés autour d'elle pendant près d'un millénaire n'a pas été de tout repos. Il y avait également d'autres trésors mais l'épée est certainement la plus cool du lot. Elle mesure plus de 1 mètre de long et les archéologues ont été stupéfaits par son état impeccable. On ne sait toujours pas de quelle croisade provient l'épée mais elle est certainement issue de l'une des guerres pour la Terre Sainte. Numéro 6. Yonaguni Monument L'île de Yonaguni à Okinawa détient l'un des plus beaux sites touristiques. En 1986, Kiyashiro Haratake cherchait de nouveaux endroits pour observer les requins-marteaux lorsqu'il est tombé sur ce lieu magique. Il s'agit d'une structure étrange rappelant une pyramide. Il l'a même surnommé le Machu Picchu sous-marin. Les origines de ce monument sont encore inconnues. Il pourrait s'agir d'une étrange formation naturelle autant que d'anciennes structures perdues réalisées par nos ancêtres ou d'une base extraterrestre secrète abandonnée. L'endroit est instantanément devenu une attraction touristique lucrative malgré les forts courants de la zone. Plus de 100 000 personnes ont visité le monument depuis les années 80. Numéro 5. Jardin du Temple sous-marin Si la température tropicale, les fruits succulents, le temps chaud et l'eau claire ne sont pas des raisons suffisantes pour vous inciter à visiter Bali, en voici une autre. Il s'agit de l'étonnant jardin du Temple sous-marin de Bali. Lorsque vous faites de la plongée en apnée le long du jardin pour revenir au site de plongée Temple Wall, vous pouvez voir des statues de Bouddha, des tortues, des portes ornées et bien plus encore. La tête de la statue centrale de Bouddha est couverte de crevettes qui se nourrissent des algues qui s'y accumulent et qui la nettoient par la même occasion. Mais malheureusement, il faut être un plongeur expérimenté pour visiter ce jardin et ça ne sert à rien de mentir car il faudra fournir un certificat. Numéro 4. Le trou Amberjack Hall Un groupe de scientifiques s'est aventuré en 2018 à explorer les eaux autour de la Floride. Ce qu'ils ont trouvé est stupéfiant. Il s'agit du gouffre sous-marin appelé Amberjack Hall de 72 mètres de profondeur, situé à une cinquantaine de kilomètres au large des côtes de la Floride. La vie marine et la composition de l'eau sont un peu différentes dans ce trou car il y a une source de nourriture au fond pour une raison inconnue. Ils ont également trouvé du radium et du radon en version non-radioactive qui attirent plus de poissons différents qui viennent se nourrir dans le trou. C'est un indicateur qu'il pourrait y avoir quelque chose reliant le trou au système aquifère de Floride. Numéro 3. Canons du navire de barbe noire Des archéologues sous-marins ont trouvé des canons provenant du navire pirate de barbe noire. Il y avait cinq canons à cet endroit. Cependant, on sait que ce navire possédait plus de 40 canons. La récente prise porte à vain le nombre de canons qui ont été récupérés du navire. Des fragments de divers livres s'y trouvaient également. Barbe noire lisait-il entre les raids ? Le navire dénommé Queen Anne's Revenge a coulé il y a plus de 300 ans et des milliers d'artefacts ont été récupérés depuis. Mais qui sait ce qui pourrait encore se trouver dans le navire du pirate le plus célèbre de l'histoire ? Numéro 2. Le Christ des Abysses La célèbre statue du Christ des Abysses de Guido Galetti a été découverte immergée dans l'océan près de San Frutuoso en 1993. On a découvert par la suite que la statue de bronze avait été placée là en 1953 par un célèbre plongeur italien qui voulait honorer le décès de son collègue. La statue se trouve à 15 mètres sous l'eau, mesure plus de 2,5 mètres de haut et pèse la bagatelle de 260 kilos. Une photo de la statue a fait sensation sur Internet, mais peu de gens savent qu'il existe plusieurs copies du Christ des Abysses immergés dans les eaux du monde entier. Numéro 1. Avion Bell P-39 Nous avons enfin atteint notre vignette du jour et celle-ci est tout simplement extraordinaire. Un avion Bell P-39 a été retrouvé au fond du lac Martiavre, dans le cercle polaire russe. Regardez à quel point l'avion est abîmé. Rempli de fournitures, de munitions et d'armes, l'avion a disparu il y a presque 100 ans et on ne sait pas comment il est arrivé là. Les restes du pilote étaient toujours dans le cockpit, ce qui indique qu'il n'a même pas essayé de s'échapper ou qu'il a été abattu en plein vol. C'est un spectacle assez effrayant, mais je dois admettre que trouver un avion dans un lac peu profond reste une expérience très cool, bien que l'ensemble soit choquant. Vous ne trouvez pas ? La vraie question ici est de savoir ce que vous pensez de cette photo. Quelqu'un a-t-il déjà trouvé quelque chose qui mérite d'être mentionné dans des eaux près de chez vous ? Si oui, dites-le-nous. Y a-t-il d'autres découvertes choquantes que nous avons manquées ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A la prochaine fois, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501